bonjour bonjour je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020 je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous avez laissé cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer d'ici une quinzaine de jours vers le 15 20 décembre je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain ce mois ci est assez particulier en effet le 14 décembre il y aura la nouvelle lune qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en sagittaire autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les six prochains mois et le nœud sud représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer réfléchissez bien avant de lancer quelque chose cette nouvelle lune est très spéciale car elle possède deux interceptions dans son thème et c'est la première fois que je vois ça qu'est ce qu'une interception me direz vous la particularité d'une interception ce sont les signes qui fonctionnent par axe c'est à dire avec le signe opposé dans le cas présent nous avons pour cette nouvelle lune deux interceptions dans des signes d'air pour la communication et le partage et de feu pour l'action et le contrôle le besoin de contrôle l'axe signale une zone restée dans l'ombre dont l'influence va teinter la période à venir l'interception révèle des potentiels bloqués ou qui pose problème quant à la réutilisation ces axes s'expriment avec difficulté les deux axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo pour les signes des deux interceptions cela vous touchera personnellement dans votre comportement voire votre santé la première interception a lieu sur l'axe balance bélier en signe cardinal c'est à dire que le bélier et la balance sont entreprenants et constructifs les prises de décisions oscillent entre impulsivité pour le bélier et les italiens pour la balance la deuxième interception a lieu sur l'axe sagittaire gémeaux en signe mutable le gémeaux et le sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement ils savent faire preuve de souplesse et possède un esprit très conquérant surtout le sagittaire et très touchatout pour le gémeaux le bélier et sagittaire sont des signes de feu qui mettent toute leur énergie dans l'action ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif la balance et le gémeaux sont des signes d'air ils ont besoin de liberté d'avoir la possibilité de penser d'agir et de s'exprimer sans contrainte ils ne supportent pas l'inactivité sur l'axe bélier balance il est question de communication l'un dans l'action et l'autre dans l'échange face à cette ambiance de frustration du mois de décembre il faut cesser de fuir devant les décisions voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème pour l'axe gémeaux sagittaire le blocage touche l'éducation la tradition et l'échange d'information les réactions sont parfois superficielle voire manipulatrice ces taxes incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie tout en les partageant avec intelligence il est question d'approfondissement dans les échanges d'honnêteté et de respect je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire à l'influence de six mois environ alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain en résumé l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences une certaine frustration sera ressentie par les gémeaux et les sagittaires peut-être devrez vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix surtout allez voir votre ascendance fin de vidéo vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous compte tenu du contexte lié au covid j'espère que vous y trouverez de l'aide toutes mes pensées vous accompagnent allez on y va et on 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 Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, j'utilise toujours le mois de décembre par décadas, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème Les facilités, les difficultés, votre travail Vos relations, le relationnel qu'il soit affectif, sentimental, amical ou professionnel Le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez Mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes La fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça Deux cartes conseils des portes de l'intuition Pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser Et deux cartes de Ganesh Donc ce sont toujours les mêmes jeux Et maintenant, ben écoutez, on va passer au tirage Alors, bienvenue Ami Balance C'est votre tour Donc nous allons voir ce que vous réserve l'oracle d'Isis Quel conseil il a pour vous Dans quel état d'esprit vous vous situez La récupération de l'âme Guérison de l'âme par la déesse Apparemment, vous seriez quelque peu perdu, affaibli Alors, on va aller voir la page Page 156 La récupération de l'âme Isis, déesse de la guérison Vous propose de guérir votre âme et votre spiritualité Par le biais de la récupération de l'âme Pratique, consistant à aller chercher les parties de vous perdues A la suite de traumatismes anciens ou récents Bientôt, vous vous sentirez mieux Plein de force et d'énergie Et vous vous découvrirez des compétences Que vous n'imaginiez même pas Donc apparemment, en ce moment, ça ne va pas fort Saviez-vous que des parties de vous Peuvent se trouver piégées dans le passé Prisonnières de traumatismes Et de relations éventuellement forts anciens Parce que vous avez renoncé A certains de vos pouvoirs Peut-être avez-vous inconsciemment donné à ces événements La permission de retenir un morceau de votre esprit Le moment est venu de le leur reprendre Et de le rendre à votre âme Dame Isis, grande guérisseuse et déesse de la restitution de l'âme Vous invite à faire la paix avec le passé Et à reconquérir les morceaux d'âme que vous avez perdus Il est temps de reprendre possession de vous-même De vous défaire des traumatismes présents ou passés Et de retrouver votre intégrité Ainsi, votre vie refleurira pleine d'énergie dans toute sa splendeur L'oracle de la récupération de l'âme Vous invite à pardonner Et à reconquérir votre pouvoir et votre énergie en totalité Y compris quand il se sent caché Si loin au plus profond de votre inconscient Qu'il ne vous manque même plus Cet oracle vous invite également à découvrir vos talents de guérisseurs En effet, vous êtes capables de canaliser l'énergie de l'âme Pour aider les autres à pardonner Et à recouvrer eux aussi l'intégralité de leur esprit L'oracle de la récupération de l'âme A un message précis à transmettre aux guérisseurs Quelquefois ces derniers se vident de toute leur énergie A force de donner aux autres Ce conseil est destiné aux gens Qui attirent des personnes avides de conseils Sans le souhaiter vraiment Donc apparemment, chère Balance Pour certains d'entre vous Soit vous êtes dans les activités De type parapsychologique Donc cartomancien, médium Soit vous êtes psychologue Dans des activités de soins, de bien-être Vous pouvez aussi travailler dans le milieu médical Et il se trouve que dans votre environnement Et bien vous vous épuisez Vous vous épuisez à donner Vous vous épuisez à sauver les autres Mais cet épuisement Pourrait être en rapport avec une blessure du passé C'est-à-dire que Vous êtes quelqu'un qui donne Vous êtes quelqu'un qui avait besoin De vivre en harmonie avec l'autre Vous donnez tout ce que vous pouvez Vous essayez même, entre guillemets, de sauver le monde Mais peut-être que quelque part Vous devriez vous sauver vous-même Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre histoire Qui vous empêche d'avancer Qui vous empêche d'avoir confiance en vous Et qui fait écho dans la douleur des autres Des gens dans votre environnement Donc là on vous dit que c'est bien d'aider les autres C'est bien de les écouter Et il faut continuer Mais il faut aussi apprendre à vous écouter vous-même Il faut vous aider vous-même En commençant par rechercher Où est le point fatidique Qui vous empêche d'avancer Alors que nous disent les anges gardiens ? Pardon Tiens bon Car une douleur du passé est là pour te prévenir Que tu dois avancer Et accomplir les désirs de ton cœur Laisse-la partir Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres Cela signifie simplement Que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne Ou d'un événement Vous voyez ce que je vous disais ? Il y a quelque chose dans votre histoire, dans votre passé Qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer La culpabilité gâche ta précieuse énergie Bénis et pardonne les douleurs du passé Car en agissant ainsi Tu vas récolter la joie dans ta vie Donc vous avez certainement le don d'aider les gens Le don de les écouter Le don de les sortir de la difficulté Mais en faisant ça pour les autres Vous oubliez de vous sortir vous-même Donc là il va être temps de vous écouter Et pour pouvoir penser à vous Pour pouvoir vous écouter Et bien il va falloir accepter de regarder au fond de vous ce qui ne va pas De mettre le doigt dessus Et peut-être de l'analyser Alors voyons voir ce que du 1er au 10 il se passe Du 1er au 10 décembre Vous me sortez l'ermite Donc l'ermite Et bien l'ermite c'est un petit peu la carte Qui vous invite à vous recentrer sur vous-même A faire des temps de pause Des temps de solitude Des temps de retraite L'ermite c'est aussi la carte des célibataires De ceux qui sont seuls Alors après vous me sortez le page de feu Alors le page c'est une nouvelle Vous apprenez quelque chose De feu c'est l'action Donc vous allez apprendre un nouveau projet Vous allez entendre parler De quelque chose d'intéressant Dans lequel vous avez envie de vous investir Quelque chose de créatif Qui vous plairait Seulement ça va vous demander une certaine transformation On revient peut-être à cette carte là Ou pour pouvoir faire face à ce qui vous plairait A ce projet qui vous intéresse Vous allez devoir vous recentrer sur vous-même Vous auto-analyser pour vous transformer Pour comprendre quel est l'obstacle Qui pourrait vous empêcher De donner suite à cette nouvelle Tiens regardez Le retour Vous me sortez le retour Le retour ça veut dire le passé Il y a quelque chose de votre passé Qui va revenir à la surface Il y a quelque chose que vous avez déjà vécu Que vous avez déjà rencontré Et qui va revenir dans les dix premiers jours de décembre A la surface Vous allez devoir transformer ce retour du passé Vous allez devoir le regarder autrement Pour pouvoir en prendre possession Et le transformer Alors du 10 au 20 Vous me sortez le roi d'épée Alors le roi d'épée souvent c'est une décision C'est soit quelqu'un qui va trancher Quelqu'un qui a une certaine position Qui a un certain pouvoir entre guillemets Qui soit juridique Professionnel ou autre Et cette personne se présente Apparemment vous n'allez pas bien le sentir Parce que vous voyez le 8 d'air Vous manquez de confiance en vous Regardez la carte L'air c'est le mental C'est dans l'esprit Et vous voyez La licorne elle fuit le troupeau Donc à l'approche de cette autorité A l'approche de cette décision officielle Vous avez envie de fuir le troupeau C'est à dire que vous avez peur Vous n'êtes pas sûr de vous On vous dit d'avoir confiance en vous De rester calme De rester tranquille De ne pas paniquer De toute façon vous avez la chance Savez-vous Vous êtes protégé Donc laissez le passé revenir Resurgir Analyser la situation Profitez de l'ermite Un temps de retraite Un temps d'auto-analyse De prise de conscience Pour vous transformer D'accord Alors du 20 au 30 Vous me sortez le chevalier de denier Alors le chevalier de denier C'est quelqu'un qui passe à l'action Mais à l'action de façon concrète Donc vous êtes sur le point De mettre en place quelque chose Vous êtes sur le point De prendre une décision Et de construire quelque chose de stable Souvent le denier C'est lié au professionnel Ou à l'argent Vous me sortez La libération Donc là c'est sûr Vous allez trouver une situation Une solution à votre situation Vous allez changer quelque chose Vous voyez la libération La carte 13 Le 13 c'est la transformation C'est le changement C'est Vous prenez une décision Vous mettez quelque chose en place Pour vous transformer Pour changer les choses Pour changer Bah tiens Vous changez de direction Donc là vous allez vraiment Entre le 20 et le 30 Prendre une décision Et vous allez changer quelque chose Concernant votre passé Concernant l'hérédité Donc ça peut être L'hérédité Ça peut toucher aux ancêtres Ça peut toucher à la famille Ça peut toucher à votre histoire Et on en reviendrait à ce que vous dit L'oracle d'Isis Il y a quelque chose dans votre passé Qui vous a blessé Qui vous empêche d'avancer Qui vous empêche d'accepter Ou de comprendre Et là Peut-être grâce à cette transformation Suite à votre prise de conscience Vous prenez une décision Vous changez les choses Vous prenez une nouvelle direction En rapport avec des histoires passées Alors Qu'est-ce qui vous tarabuste de plus ? Bon bah apparemment C'est le changement Vous voulez que ça change Vous voulez bouger Vous voulez une transformation Pour ça Pour pouvoir avancer Pour pouvoir progresser Pour pouvoir Atteindre votre objectif Vous allez devoir faire preuve d'organisation Parce que vous me sortez l'empereur L'empereur c'est quelqu'un C'est un patron C'est quelqu'un qui veut construire Qui veut bâtir Donc vous voulez changer Dans le cadre de votre projet Vous voulez amener des transformations Là je dirais que vous voulez passer à l'action Et vous êtes dans un projet solide Concret Vous avez besoin de lumière Alors il y a deux solutions Soit vous vous fiez à votre intuition Parce qu'au fond de vous Il y a une petite lumière qui vous dit C'est ça qu'il faut faire Soit vous manquez d'informations Donc vous allez devoir faire des démarches Pour pouvoir résoudre ce manque d'informations Ce qui pourrait aussi correspondre A l'empereur qui vous dit Que vous allez devoir faire preuve de structure Et de discipline D'accord ? Donc là vous êtes à la recherche d'informations Ou bien vous avez entreaperçu une information Un moyen d'y arriver Et alors là franchement je suis contente Parce que vous avez le miroir magnétique Donc vous êtes protégé Suivez votre intuition C'est ce qu'on vous invite à faire La petite bougie c'est l'intuition C'est la petite lumière au fond de votre coeur Qui s'allume Suivez-la Les facilités Alors vous avez le 2 d'épée Le 2 d'épée L'épée comme je vous le disais C'est mental Donc c'est dans votre tête C'est dans votre conception des choses Et le 2 c'est comme une dualité Donc vous êtes en train d'hésiter Vous ne savez pas Et ça Cette dualité Vous allez devoir la transformer Pour faciliter votre projet Vous allez devoir enlever le bandeau Que vous avez sur les yeux Pour pouvoir faire un choix Pour pouvoir trancher Vous hésitez Vous me sortez le 6 d'eau Alors là je peux comprendre Que vous hésitez Vous hésitez Pardon Parce que le 6 d'eau C'est des questions relatives aux enfants Mais ce sont surtout Des ressentis du passé Qui reviennent à la surface Des ressentis du passé Et de votre enfance Alors peut-être que Vous avez idéalisé certaines choses Dans votre enfance Et vous êtes déçu Ou alors des événements de votre enfance Vont vous aider A dépasser Ces craintes que vous avez Ces retentis de votre enfance Ou peut-être même Quelqu'un de votre enfance Va vous aider Moralement Psychologiquement A trancher Et à décider Il y a quelque chose du passé Qui va vous aider A tourner la page Ah ! Vous me sortez la santé Alors Soit Il y a un souci de santé Lié à votre passé Qui vous fait Et prendre conscience Des événements Mais qui en même temps Vous aident A décider A trancher Soit C'est un peu tordu Ce que je vais vous dire Mais avec le testoscope Le médecin écoute votre cœur Mais vous pourriez aussi Vous-même écouter votre cœur Ou votre âme Ce qui nous ramènerait Ce qui nous ramènerait Un petit peu Au reste du jeu D'accord ? Donc ce qui favorisera Votre projet C'est D'arrêter De penser mentalement D'enlever le bandeau Et de trancher C'est de bien analyser Votre passé Et d'en retirer Ce qu'il y a de meilleur Et donc par conséquent De vous auto-écouter D'accord ? Ça ce sera en projet En facilité à votre projet Et voyez Vous en tirerez de la joie Donc c'est bien ça Il faut que vous vous écoutiez Vous écoutiez votre intuition En plus d'après cette carte Certaines balances Vous avez un don intuitif Un don d'écoute énorme Mettez-le en avant Vous allez en avoir besoin Besoin pour vous Alors dans les difficultés Ce qui pourrait être un obstacle Vous avez l'as de coupe Alors l'as de coupe C'est les plaisirs de la vie L'as de coupe On apprend quelque chose d'agréable On se complète Dans des éléments agréables On s'arrête à ce qui est agréable Mais attention ça ne suffit pas D'accord ? Il faut regarder ce qui est agréable Mais il faut regarder aussi Tout ce qu'il y a autour C'est-à-dire que dans cette jolie coupe éclairée Vous avez la lune en pleine lumière Mais vous avez la lune dans l'ombre Donc vous devez tenir compte Des bons et des mauvais côtés Et c'est là où ça peut devenir une difficulté C'est si vous ne regardez que ce qui vous plaît Que ce que vous avez envie d'entendre Vous sortez le chevalier de terre Alors le chevalier de terre C'est quelqu'un qui passe à l'action Et je crois bien que vous me l'avez sorti Ici Le chevalier de denier Et le denier et la terre C'est la même chose C'est juste qu'on est dans deux jeux différents Donc Cette action que vous voulez mettre en place Cette transformation que vous voulez mettre en place Du 20 au 30 Il faudra faire attention Parce qu'il est dans vos difficultés Donc soit vous allez avoir des difficultés A mettre en place ce changement Soit on vous dit D'arrêter de rêvasser D'arrêter de rêver Mais de vous mettre au boulot Parce que le chevalier de terre C'est quelqu'un qui passe à l'action C'est quelqu'un qui construit quelque chose de concret Donc tant que vous allez rêvasser Si vous ne vous mettez pas au boulot Si vous ne prenez pas les choses en main De façon concrète Ce sera un obstacle à l'ouverture de votre projet Attention au babillage Donc les babillages Il y a deux solutions Soit vous entendez parler Vous entendez des choses et tout Laissez tomber N'écoutez pas les mauvaises personnes N'écoutez pas les avis des autres Écoutez-vous vous-même Votre petite bougie Soit vous passez votre temps A babiller A volter dans tous les sens Et là, pareil Il va falloir vous Vous mettre en main Vous vous prendre en main D'accord Parce que sinon le changement Vous ne l'aurez pas Le changement va être Facilité Si Vous prenez soin de vous mettre au boulot Donc ça veut dire que quelque part Il va falloir vous transformer Ce changement vous demande de changer C'est vous qui allez devoir changer Alors au niveau professionnel Vous me sortez le 10 de denier Alors ça c'est une super carte Sécurité matérielle Sécurité financière Il n'y a pas de soucis 10 de terre Allez Et bam Sécurité financière 10 de terre 10 de denier C'est la même famille Donc c'est sûr Au niveau du boulot Tout va bien Puis alors vous êtes heureux Apparemment vous allez fêter quelque chose Au niveau du travail Ah Vous allez apprendre une nouvelle Donc vous allez fêter quelque chose Parce que vous apprenez une nouvelle Qui pourrait avoir Alors soit c'est une décision officielle Soit c'est une nouvelle juridique Mais quelque chose d'agréable Au niveau de votre travail Apparemment ce sera juridique Parce que vous sortez la loi Donc ce sera juridique et officiel Vous allez apprendre quelque chose Au niveau du travail Qui va vous sécuriser Qui va vous faire plaisir Et qui va vous aider Une décision Qui va vous aider à prendre une décision Peut-être en rapport avec ce changement Du 20 au 30 Alors peut-être que le changement qu'on voit là Pour certaines balances Pourrait ralentir votre projet Pourrait être un obstacle à votre projet D'accord C'est une possibilité Alors dans le relationnel Qu'il soit sentimental Affectif ou professionnel Vous me sortez le chevalier d'épée Le chevalier d'épée Il passe à l'attaque Il va de l'avant Il y croit Il a la foi Donc il est dans le mouvement Attention C'est bien d'être dans le mouvement Mais calculez bien votre mouvement N'allez pas trop vite Le 7 de terre Alors déjà On peut vous dire qu'au niveau relationnel Avec le 7 de terre Vous avez des contacts Vous avez semé quelque chose de concret De solide Et ça c'est bon Vous allez récupérer Ce que vous avez semé dans le passé Vous allez le récupérer Tenez C'est professionnel Votre relationnel là On va vous proposer une entente On va vous proposer quelque chose D'où peut-être ce verdict Et cette loi Vous allez apprendre une nouvelle Qui va vous faire plaisir Par contre Dans le cadre de De cette nouvelle De cette entente Il faudra discuter En toute honnêteté Conversation cœur à cœur Ça veut dire que la personne Qui va vous proposer une entente Qui va vous proposer un contrat Va certainement vous demander De mettre certaines choses à plat Va certainement vous demander De parler de certains détails Donc n'hésitez pas Soyez franc Tenez Vous me sortez les souvenirs Donc il est possible Que cette situation Qui revient du passé Soit en rapport avec le travail Que ce soit une situation De votre passé professionnel Qui revienne à la surface Que peut-être un employeur Vienne vous faire une proposition Vous proposer un contrat Mais il faudra mettre Carte sur table Par rapport à ce que vous aimez Ce que vous n'avez pas Ce que vous avez vécu Ce que vous voulez plus revivre Vous voyez Parce que vous me sortez La carte du souvenir Des émotions passées Refont surface Donc n'hésitez pas A en discuter Avec ces personnes Qui vous proposent quelque chose Il faut en discuter Il faut mettre les cartes Sur table Sinon ce sera toujours Sous-jacent Et ce sera instable Désagréable Vous voyez La situation du passé revient Donc dans cette Vous avez des souvenirs Qui ne vous plaisent pas Une situation antérieure Va revenir Apparemment il se pourrait Que ce soit un emploi Que vous avez déjà occupé N'hésitez pas à dire Ce qui vous plaît Ce qui ne vous plaît pas N'hésitez pas à mettre Les points sur les i Et les barres sur les t Avec délicatesse certes Mais dites-le Ne encaissez pas Sans rien dire Ne vous recachez pas Derrière le passé Si dans le passé C'est ce que vous aviez Tendance à faire A tout prendre Et ne rien dire Et à encaisser Non Là il ne faut pas Alors dans votre petit jardin secret Vous me sortez la prêtresse La prêtresse C'est quelqu'un Qui a des rêves Qui a des espoirs La prêtresse C'est quelqu'un Qui observe Qui fait Quelque chose en secret Vous voyez Comme si vous aviez Un projet secret Comme si vous étiez En train de mettre En place quelque chose Mais c'est secret C'est dans votre cœur Dans votre tête Le 8 de terre Le 8 de terre La terre c'est concret C'est solide C'est constructif Et le 8 Et bien écoutez C'est très bon Ça veut dire que Un travail hautement qualifié Et récompensé On ne peut pas mieux dire Vous allez étudier Donc Ce projet Qui est secret Cette évolution secrète De quelque chose Va vous demander D'étudier Va vous demander D'approfondir Vos connaissances Il va y avoir une nécessité D'approfondir Vos connaissances Vous voyez L'ange Il est dans les bouquins Il étudie la situation Donc Votre projet Vous êtes peut-être Tout simplement En train d'étudier En profondeur Les tenants Et les aboutissants De votre projet Ça va vous prendre du temps Donc Soyez patient Ne faites pas Le chevalier d'épée Ce serait dommage Si le projet Prend du temps C'est que c'est un temps C'est un temps nécessaire Tiens Quand je vous disais Qu'il y en a certains Qui sont dans la parapsychologie Vous me sortez la carte De la clairvoyance Donc je dirais Que pour certaines balances Il y en a Qui sont en train De monter une entreprise Une activité Ou qui vont participer A une activité Liée à la voyance Liée à l'aide aux autres Liée à la médiumnité A l'astrologie A toutes ces choses là Peut-être pour ça Qu'on vous dit De faire appel A votre intuition Dans la construction De votre projet Alors Comment se termine le mois ? Et je suis en train de penser En voyant cette carte De l'hérédité Peut-être que Si c'est en rapport Avec des dons Ça peut être en rapport Avec des dons familiaux C'est-à-dire que Vous avez peut-être Des compétences dans la famille Que vous allez ressortir D'où le retour du passé Que vous allez Remettre en surface D'où la transformation Et qui vous permettrait De construire quelque chose De sérieux De vous transformer Alors A la fin du mois Il y a une reine de coupe Donc soit c'est vous Soit c'est quelqu'un De votre entourage C'est une personne Je pense Une énergie Donc ça pourrait être Un homme Mais ça peut être Une femme aussi Une énergie protectrice Une énergie Comment dire Agréable Maternelle Qui vous écoute Qui vous soutient Qui croit en vous Le 3 d'air Alors le 3 d'air C'est mental Le 3 d'air C'est Ça correspond aussi Aux doutes Aux 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 petites Tristesses Prenez le temps De penser Vos plaies Nécessité de pardonner A autrui Et à vous même Donc il y a peut-être Eux des petites disputes Avec cette personne là Pourquoi pas Et là on vous dit Bon ben voilà Vous allez Il va y avoir du pardon Il va y avoir du pardon Parce que c'est une dispute Qui est autant valable Pour vous Que pour cette personne C'est Accepter De vous pardonner Tiens regardez Vous me sortez Les cœurs Donc vous avez quelqu'un Dans votre entourage Qui est protecteur Qui est maternel Qui est affectif Avec qui vous êtes Peut-être un petit peu Pigné du nez Et ça va s'améliorer D'accord A la fin du mois Vous prenez une décision Vous mettez en place Un changement Donc là ça confirme bien Du 20 au 30 Où vous décidez De changer quelque chose En rapport avec le passé En rapport avec une hérédité Donc peut-être Avec des compétences Ou des dons Dont vous avez hérité Des connaissances Un savoir-faire Que l'on vous a transmis C'est tout à fait possible Alors que nous disent Les portes De l'intuition L'entrave Rien ne vous empêche D'avoir ou de faire Ce que vous voulez Alors là pour le coup Ça veut dire tout simplement Qu'il faut arrêter De vous poser des questions Il faut arrêter De douter de vous Il faut vous faire confiance Il faut écouter Votre intuition Si vous avez hérité De capacités Utilisez-les Mais ne vous laissez Pas emmener L'intuition Votre intuition Vous souffle des messages Suivez ces conseils Écoutez là Je ne peux pas mieux vous dire Je pense que pour certaines balances Il y a quelque chose Qui va se mettre en place En plus vous savez La balance Elle est gouvernée par Vénus Et Vénus C'est l'amour L'amour des autres L'amour de la vie Ben voilà Quand je parle d'amour Ganesh Vous sort le chakra du cœur L'entièreté Donc pardonnez-vous A vous-même Pardonnez aux autres Et n'hésitez pas Agissez avec votre cœur Agissez En ayant la position La vision Pardon Positive Donc vous devez croire En votre projet Vous devez vous faire confiance Vous devez égoutter Votre intuition Mais surtout N'oubliez pas De vous recentrer Sur vous-même De vous transformer Dans les dix premiers jours De décembre En vous reposant Parce que là Vous voyez On parlait d'énergie Que l'on donne Sans fin aux autres Et qui nous épuisent Dans l'oracle d'Isis On vous parle D'intuition Et d'écoute Mais je vous rappelle Qu'ici vous m'avez sorti Le testoscope Donc vous devez Vous écouter vous-même C'est-à-dire que Quand vous sentez Que ce n'est pas possible Vous arrêtez Vous devez vous recentrer Vous devez régénérer Votre énergie Sinon Ça ne sera pas facile Ça n'arrivera pas Ça ne sera pas positif Pour votre projet Prenez le temps De vous écouter Alors On va aller voir Au niveau astrologique Donc comme d'habitude Voilà J'ai remis en place Ma petite roue Qui était tombée Donc Pour les ascendants Balance Si vous êtes D'un autre signe En tant qu'ascendant Allez voir la vidéo De cet autre signe Parce que là Je vais donner L'influence des planètes Par rapport au domaine de vie Que ce soit l'amour L'argent Le travail Etc D'accord Et surtout N'oubliez pas D'aller voir La vidéo Concernant votre signe solaire Sidéral C'est-à-dire que Si vous êtes né Dans les 23 premiers jours Du signe Par exemple De la balance Allez voir La vidéo De la Vierge Il y a des choses Qui peuvent vous concerner Sur le plan psychologique Sur l'état d'esprit Dans lequel vous êtes Ok Donc pour le mois de décembre Nous avons Mercure Qui va entrer en Sagittaire Donc Mercure C'est le processus mental C'est l'analyse C'est aussi la communication Va rentrer en Sagittaire Dans la maison 3 La maison 3 C'est la communication Les écrits Donc effectivement Vous allez avoir des contacts Vous allez apprendre Quelque chose Dans le mois de décembre Apparemment Entre le 3 Donc ce serait Entre le 2 Et le 20 décembre Vous allez apprendre Des écrits Vous allez apprendre Des nouvelles Vous avez Vénus Vénus qui actuellement Est dans votre maison 2 La maison de l'argent Qui va passer Dans la maison 3 La maison des écrits Donc peut-être Allez-vous apprendre Des nouvelles Concernant un emploi Qui va vous annoncer De l'argent C'est possible Ou alors Des changements Des décisions Concernant un emploi Qui va modifier Ou Améliorer Vos finances J'espère En tout cas Vu Les conditions Actuelles Que Vous n'allez pas Oh non Vous me Sablez le champagne Non je pense pas Que ce sera Une perte d'emploi Je pense plutôt Que ce sera Une proposition Ou une modification Du contrat Mais quelque chose Qui va vous plaire Vous me sablez le champagne Après Il faut savoir Que Mercure En plus A partir du 21 décembre Va passer dans La maison 4 Et la maison 4 C'est le foyer Donc vous allez peut-être Être contacté Pour faire un travail En télétravail A domicile Nous avons Mars Mars La planète de la guerre De l'action Mais aussi des pertes Et des ruptures Elle est en bélier Et en bélier Vous avez Les contrats Oh mince Bon bah Certaines balances Soit vont avoir Une action Avec un employeur Un associé Soit ce sera Une rupture Soit ce sera C'est vrai que Mars C'est pas facile Parce que Mars C'est C'est autoritaire C'est les disputes C'est J'aime Moyen Et en plus En bélier Il est puissant Donc il est possible Qu'au niveau des contrats Il y ait des changements Moi je dirais Des changements Ce qui nous ramènerait Ici Voyez Pour certaines balances Il va y avoir Des changements Au niveau du travail Vis-à-vis de l'employeur Vis-à-vis des associés Vous avez Jupiter Qui est en Capricorne Avec Saturne et Pluton Jusqu'au 19 décembre A peu près Donc Jupiter Qui maîtrise La communication Les déplacements Se trouve actuellement Dans le domicile Donc je dirais Que Jupiter Ne va pas Gouverner Vos déplacements Mais plutôt Vos écrits Vos contrats Saturne Qui est dans le foyer Et bien lui Il vous annonce Que vous allez rester Au foyer Donc je pense Qu'il s'agit De télétravail Pluton Qui est lui aussi Au foyer Il vous annonce Des changements Donc vous allez Vraiment tourner La page Alors il y a Des balances Qui vont peut-être Rompre un contrat D'autres Qui vont peut-être Se séparer D'un employeur Ou d'un associé Mais pour certains C'est peut-être Tout simplement Une modification Du contrat C'est-à-dire Que votre employeur Va prendre une décision Va vous annoncer Alors qu'il va vous mettre En télétravail Tout simplement Moi je vois que ça Ou alors La loi C'est que juridiquement Parlant Vous allez peut-être Si vous êtes En auto-entreprise Par exemple Obtenir des aides Je vous le souhaite De tout cœur Sachant que Jupiter Et Saturne Vont passer Après en verso C'est-à-dire Dans la maison Des plaisirs De la créativité Dans la maison Des enfants Donc Il est possible Effectivement En plus ça correspond A peu près aux dates De vacances scolaires Donc je pense Que vous allez être En télétravail Et après en vacances scolaires Youpi Alors Uranus Uranus Occupe Le taureau C'est-à-dire La maison Des changements Des transformations Actuellement Il est un peu au ralenti Parce qu'il est rétrograde Il va être rétrograde Jusqu'au 15 janvier Mais Il est dans la maison Des changements Or Vous me sortez Les changements ici Donc je pense Qu'il y a un changement Au niveau professionnel Vu les circonstances Bon pour certains Ce sera Le contrat Qui finit En confinement Pour d'autres Bon ben Il y aura peut-être Une suspension du contrat Pour d'autres Il y aura peut-être Un petit travail Parce qu'on arrive Aux fêtes de Noël Donc certains vont peut-être Arriver à trouver Un petit travail Pour Ben Pour activer Les activités de Noël Si c'est possible aussi Après il faut voir Enfin à la maison C'est possible J'avoue que je ne veux pas Trop m'avancer sur le terrain Parce que franchement On a déjà eu le premier confinement Maintenant on a le deuxième Et j'aimerais bien vous annoncer Des choses plus positives C'est Franchement je n'aime pas ça D'autant que Comme je vous disais Dans l'intro Alors au 14 décembre Il y a une interception Bélier balance C'est à dire que vous Vous allez être touché Par vous Votre comportement Et vos relations aux autres Ce qui veut dire que S'il doit y avoir des échanges Des contrats Des discussions Ça ne sera pas facile Ça sera parfois Un dialogue de sourds Et peut-être aussi Des situations Où vous n'aurez pas le choix Après on a une interception Sagittaire Gémeaux Ça correspond pour vous À la communication Au déplacement À l'officialisation De certaines situations Donc ça correspond assez À ce que je suis en train De vous dire là Après nous avons Neptune Qui est en poisson Alors en poisson Vous avez la maison 6 Le travail Et vous voyez Neptune C'est le brouillard Neptune il floute le regard Il nous empêche De voir clair De pouvoir se projeter A l'avance Et en même temps Neptune c'est tellement Le brouillard Qu'il peut nous empêcher Il peut nous pousser À faire des bêtises À nous tromper Mais en même temps Neptune c'est l'intuition Or on vous dit bien De vous servir votre intuition Et dans la maison 6 C'est la maison de la santé Mais c'est aussi la maison Du travail Des obligations Donc servez-vous bien De votre intuition Parce qu'elle va vous être Très utile Pensez balance Qu'il y a quelque chose Qui se met en place pour vous Écoutez votre intuition Pour ceux qui sont sur le point De vouloir créer une activité En rapport avec le bien-être Aux autres Avec l'aide aux autres Et bien écoutez Vous avez besoin De D'approfondir vos connaissances Prenez le temps de le faire La situation A la limite C'est pas plus mal Prenez le temps de le faire Laissez le temps au temps Mais vous allez y voir clair Même si Neptune est en poisson Dans votre travail Je pense que vous allez sortir Quelque chose Et quelque chose Qui va vous plaire Qui va vous remplir de joie Mais prenez le temps De vous écouter Ne videz pas votre énergie Au service des autres Gardez-en un petit peu pour vous Là c'est important Et restez positif Ayez foi en votre projet Restez positif Je sais qu'actuellement C'est facile à dire C'est pas facile à vivre Mais vous laissez pas démolir Gardez la foi dans votre projet Parce qu'à la fin du mois Vous avez un changement Il y a quelque chose Qui se met en place Et c'est professionnel Professionnel ou en rapport Avec votre activité Bien sûr Voilà les balances Donc d'ici une quinzaine de jours Je ferai le tirage sentimental Pour la période de janvier Janvier-février D'ici là Je vous souhaite Un bon mois de décembre Surtout de passer De bonnes fêtes de Noël J'espère que les circonstances Feront qu'on pourra Se retrouver en famille Et surtout Eh bien écoutez Profitez de ce bon moment Ça à ce moment-là Il vous appartient Et personne ne peut vous le prendre Voilà les balances À bientôt Passez de bonnes fêtes Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada